chers frères et sœurs en christ je voudrais aujourd'hui faire une petite méditation avec vous concernant le lien qui pourrait éventuellement avoir y avoir entre la paque juive et notre paque chrétienne est ce que la paque juive peut nous donner quelques lumières sur notre propre fête de paque nous sommes ici en france et plus généralement dans le monde entier dans cette situation très particulière de lutte contre un virus qui fait beaucoup parler de lui et duquel il est nécessaire de se prémunir tellement il est contagieux et violent nous voici reclus dans nos maisons et nous nous préparons nos chrétiens à fêter Pâques tandis que les juifs viennent de vivre la nuit pascale leur céder de Pessah et prolonge leur fête durant huit jours jusqu'à mercredi prochain cette fête pour eux est celle de la libération une fête familiale et communautaire par excellence fête de la gratitude devant le don de dieu dans nos deux traditions cette fête est évidemment célébrée de façon fort différente et le point focal est également totalement hétérogène mais nous allons regarder cela d'un peu plus près les juifs célèbres Pessah donc la Pâques juive autour d'un du céder qui est un repas rituel dont les mets symboliques sont le support de la mémoire et du récit de toute cette délivrance d'Egypte que le seigneur a opéré à main forte et à bras étendus de ces mets symboliques qui sont assez nombreux nous allons retenir trois dont les noms hébreux sont Karpas, Matzah et Maror Karpas c'est un genre de légumes genre fenouil ou céleri qui en fait annonce l'ouverture d'un banquet d'une importance majeure la Matzah c'est le pain azim appelé également dans la tradition juive le pain de misère qui remplace le pain levé durant les huit jours de la fête selon ce qui est écrit dans le livre de l'exode au chapitre 12 verset 15 pendant sept jours vous mangerez des azim dès le premier jour vous ferez disparaître le levain de vos maisons car quiconque du premier au septième jour mangera du pain levé celui-là sera retranché d'Israël donc la manducation de la Matzah du pain azim est donc d'une importance capitale en fait les sages ont comparé le pain levé à tout ce mal qui habite dans le coeur de l'homme c'est ce levain là qui est bon qu'il faut qu'il est bon d'extirper et pour cela de l'accompagner de la manducation de la Matzah ce pain azim qui ne porte plus aucune trace d'enflure notons en plus que le mot Matzah en hébreu azim s'écrit exactement de la même manière que le mot mitzvah qui lui signifie le commandement ainsi celui qui s'empresse à suivre les commandements du seigneur trouve le chemin le plus direct pour retrancher en lui même tout son levain toute son enflure intérieure tel est le sens finalement de cette manducation de la Matzah le troisième mai symbolique le Maror est une herbe amère ça peut être de la roquette de l'endive ou quelques herbes que ce soit qui a le goût amer et ce Maror rappellera durant toute cette soirée l'amertume de l'esclavage en Egypte réfléchissons maintenant un tout petit peu à la fête de au nom de cette fête de la Pâque juive qui qui en fait porte plusieurs noms bon le premier nom évidemment de la Pâque c'est Pessah puisque c'est Pâque et qu'est ce que signifie Pessah en hébreu cela signifie passer par dessus ou épargner et bien évidemment cela fait allusion directement au chapitre 12 du livre de l'exode verset 27 et quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce rite vous leur direz c'est le sacrifice de la Pâque le sacrifice de Pessah pour le Seigneur qui a passé par dessus les maisons des enfants d'Israël en Egypte lorsqu'il frappait l'Egypte mais épargnait nos maisons alors ici je fais une petite parenthèse pour dire que il y a eu parmi des égyptiens certains qui ont également mis du sang sur les montants de leur maison et qui ont également été épargnés et ce même mot de Pessah signifie l'agneau qui du temps où le temple existait encore jusqu'en l'an 70 et cet agneau était donc du temps du temple immolé en sacrifice pascal par chaque famille le sang de l'agneau sacrifié ayant servi à marquer les linteaux et les montants des portes des maisons afin que les premiers-nés d'Israël soient épargnés deux autres mots désignent cette fête de Pessah, de Pâque, de la Pâque juive, Chag à Matzot, la fête des Matzot, fête des azim donc du pain non levé pour bien montrer l'importance de cette injonction divine au chapitre 12 verset 17 de l'Exode vous observerez la fête des azim car c'est en ce jour là que je vous ai fait sortir d'Egypte ou que j'ai fait sortir vos armées donc il y a bien un lien entre le fait que la Pâque n'a pas levé les azim et le fait de sortir en toute hâte pour s'éloigner de la maison de Pharaon et un autre nom encore donné à cette fête c'est l'expression Zman Reroutenu qui signifie littéralement l'époque de notre délivrance si nous considérons tous ces noms tous ces différents sens du mot Pessah la Pâque juive et toutes la manière et toutes les manières tous les noms que les juifs donnent à cette fête on voit bien que ça nous parle tout à fait pour nous chrétiens même si bien évidemment nous comprenons ces expressions à partir de notre propre perception religieuse ils sont cependant largement cohérents avec notre propre fête de Pâques où nous évoquons dans notre hymnographie et dans nos lectures l'agneau pascal les azim la libération une de nos lectures par exemple unit l'agneau et les azim ces azim ayant évidemment la signification de la matzah et cette lecture nous l'avons dans le cours de notre semaine purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle puisque vous êtes des azimes car notre Pâque le Christ a été immolé donc nous avons dans cette première épître aux corinthiens chapitre 5 verset 7 cette union entre les azimes la pâte nouvelle qui devrait habiter notre notre coeur puisqu'on doit devenir des azimes c'est à dire cette pureté le vieux levain est abandonné et pourquoi parce que le Christ notre Pâque a été immolé donc l'agneau immolé nous conduit à vivre dans la purification du coeur et si la manne est appelée par le psaume 77 verset 24 le pain du ciel donc là je fais un petit détour vous allez comprendre l'ensemble on en trouve la trace aussi de cette manne dans l'évangile de jean au chapitre 6 verset 31 où il est dit nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce que peut-on trouver éventuellement un lien entre la manne et la matzah le pain azime donc le rabbin Yvonne Crigier explique la manne a quelque chose de commun avec la matzah qui est de constituer une nourriture rudimentaire immaculée dont la saveur est essentiellement spirituelle c'est une cure temporaire pourrait-on dire avant de produire et consommer une nouvelle pâte avec un nouveau levain en règle générale toutes les oblations offertes dans le temple devait être azime donc cette pâte immaculée à deux exceptions près dans lesquelles nous entrerons pas dans les détails aujourd'hui faisons encore un petit pas de côté la sortie d'Egypte est racontée dans le livre de l'exode juste à la suite du long récit des dix plaies d'Egypte or certains comprennent cette pandémie qui aujourd'hui touche tous les sentiments comme la onzième plaie d'Egypte de même que la mort planait sur les premiers-nés si le signe du sang sur les portes ne l'avait écarté pour les fils d'Israël de même aujourd'hui la mort plane à cause de la propagation rapide d'un virus mortel cette fête donc en cette année 2020 nous touche particulièrement et rejoint d'une manière extrêmement pressante notre actualité elle revêt donc pour nous un caractère brûlant revenons au céder de Pâques de Pessah à travers le rituel et les aliments symboliques dont il est composé le récit la Haggadah raconte comment le peuple d'Israël devenu esclave en Egypte a été libéré par le Seigneur à la suite des dix plaies qui sonnent comme un véritable bras de fer entre pharaon et le dieu d'Israël l'épisode plus spectaculaire de cette Haggadah de ce récit reste sans doute l'ouverture de la mer qui se dit en hébreu criat yamsouf l'ouverture ou plus précisément la déchirure de la mer des gens la mer se déchire pour laisser passer le peuple d'Israël à pied sec comme le dit le texte biblique cette idée de déchirure se retrouve dans le mot machber en hébreu moderne qui signifie crise nous qui sommes en pleine crise nous pouvons comprendre le lien avec la déchirure puisque machber crise vient d'une racine qui est chavard et qui signifie également rompre briser déchirer or ce verbe dans sa forme yphile signifie la brisure la déchirure du sein de la mer par le nouveau né qui vient au monde or la bible grecque la septante n'indique pas la mer des gens comme le texte hébreu mais appelle cette mer la mer rouge or en effet le midrash explique de plusieurs façons comment cette mer était teintée de rouge et l'une des explications ce serait précisément à cause du sang des nouveaux-nés les enfants mâles que pharaon avait fait jeter à la mer au moment de l'histoire de moïse mais également le sang des nouveaux-nés car selon le midrash les astrologues de pharaon en scrutant les astres a fait avait discerné qu'un homme se lèverait pour libérer les enfants d'israël des mains de pharaon et celui-ci eu extrêmement peur de perdre sa suprématie et d'être détrôné cette mer appelée donc mer rouge est une sorte de rappel du sang versé c'est à dire des vies des nouveaux-nés jetés à l'eau et assassinés cela rappelle également la première plaie d'Egypte où toutes les eaux avaient été changées en sang donc cette ouverture cette déchirure d'une mère appelée rouge n'est pas sans rappeler en effet la déchirure provoquée par l'enfant lorsqu'il sort du sein de sa mère ce rouge rappelle la perte abondante de sang au moment de la naissance nous sommes donc ici en plein registre symbolique d'une naissance naissance d'un peuple à une vie nouvelle hors d'Egypte que le texte biblique appelle aussi la maison de servitude l'Egypte en hébreu se dit mitzrahim la racine tsar a essentiellement trois significations en premier lieu elle signifie dans la bible l'adversaire l'ennemi en second lieu la détresse l'affliction ou l'adversité deux registres de sens qui sont bien en lien avec l'histoire de cette sortie d'Egypte où il ya un adversaire qui est l'Egypte et qui maltraite et rend esclaves les fils d'israël et l'adversité l'affliction de ceux qui sont maltraités faisons un petit pas de côté pour revenir à un troisième sens un peu plus tard qu'est ce que dit la agada le récit du rituel de la pâque juive il dit nos pères ont été esclaves en Egypte et l'éternel les a délivrés et ce récit ajoute un peu plus loin nous étions les esclaves de pharaon et il nous a fait sortir nous aussi et pas seulement nos ancêtres il s'agit donc d'une libération qui a eu lieu au temps de Moïse mais qui a lieu également grâce au rituel de Pessah ici et maintenant aujourd'hui même cette nuit même selon la agada cette libération collective des ancièdres devient aussi la libération du peuple aujourd'hui et le rituel précise que chacun doit se sentir personnellement sorti d'Egypte ce qui signifie que cette libération doit être également assimilée concrétisée vécue de façon personnelle et doit devenir réellement une expérience intime le troisième sens de la de la racine tsar de mitzrahim c'est l'étroitesse l'Egypte qui maltraite Israël en le réduisant en esclavage est comme une matrice étroite dans laquelle le fœtus va mourir s'il n'en sort pas à temps car il y a un temps pour tout et demeurer en cet endroit étroit et resserré trop longtemps peut conduire à la mort c'est la raison pour laquelle dans le récit biblique dieu parle de l'expulsion du peuple par pharaon après les dix plaies qui peuvent être comprises comme dix contractions en vue d'une sortie au grand jour en exode au chapitre 11 verset 1 nous trouvons le verset après cela il vous laissera partir d'ici et même au lieu de vous laisser partir il vous expulsera définitivement d'ici tel est donc le langage adéquat pour cette sortie d'Egypte il y a l'expulsion qui précède la délivrance cette délivrance est prémise de libération de liberté retrouvée pour ce peuple de liberté engagée et responsable qui nous pousse à chercher celui qui nous a libéré et à le suivre dès lors les dix paroles appelées incorrectement dit commandement présenté un peu plus tard dans le livre de l'exode on trouve la carte d'identité de dieu dans les versets 1 et 2 du chapitre 20 et dieu prononça toutes ses paroles je suis l'éternel ton dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude ce sont bien des paroles que dieu prononce et non des commandements ce texte et dieu prononça toutes ses paroles exactement le même en hébreu et en grec ces deux versets sont considérés par la tradition juive comme étant la première des dix paroles donc la première des dix paroles n'est pas quelque en quelque sorte un commandement c'est une sorte de carte d'identité je suis l'éternel ton dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude ainsi nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'obtempérer à des commandements comme un esclave devant son maître par contrainte mais d'écouter une parole de celui qui dit comme un père parle à son fils je en s'adressant à lui avec un à un tu il s'agit donc d'une relation personnelle de confiance d'écoute mutuelle il s'agit donc d'écouter dieu qui se rend proche de sa créature et dont l'unique préoccupation est précisément de nous libérer de l'esclavage et de la servitude et cette libération passe nécessairement par la mise en pratique du projet divin sur l'homme car dieu seul sait pourquoi il a créé l'homme et le monde le don des dix paroles appelé en hébreu matan torah sera précisément célébré au terme de la cinquantaine pascale dans la tradition juive au jour de la pentecôte juive car la libération physique des geôles de pharaon n'est qu'une étape vers la libération véritable qui est pour le peuple d'israël comme pour nous chrétiens libération spirituelle libération intérieure le symbolisme de la naissance atteint donc son apogée lors de cette sortie d'Egypte il s'agit de naître à une autre vie à une vie conduite par la main divine douce et miséricordieuse et par conséquent il s'agit de vivre une véritable délivrance il y a donc l'expulsion le tsar l'étroitesse le tsar la souffrance l'expulsion et la délivrance notons un dernier point concernant ce symbole de la naissance au moment de sa naissance moïse a déjà échappé à la mort en étant celui qui est sauvé des eaux des eaux de la mort nous pourrions dire ces 14 premiers chapitres du livre de l'exode forment donc une sorte d'inclusion de la naissance de celui qui sera envoyé pour libérer son peuple moïse à la naissance d'un peuple entier nouveau par l'arrachement à l'esclavage elle à l'idolâtrie de l'Egypte à travers la déchirure de la mer rouge ainsi toute véritable naissance se fait bien à travers l'eau notre fête de Pâques rappelle assez largement ces éléments de la Haggadah de Pessah et au terme de notre long voyage du carême durant cette grande et sainte semaine qui est devant nous l'église va nous donner à méditer en plus du nouveau testament plusieurs péricopes de l'ancien testament extraites notamment du livre de l'exode bien sûr mais également des prophéties des haïs et jérémie du livre de job du livre des rois et lors des quinze lectures du grand et saint samedi l'église nous donne à parcourir toute l'histoire de l'homme avec sa créature depuis la création du monde jusqu'au tombeau vide sommet de cette délivrance dans les évangiles la passion du christ se déroule sur fond de Pâques juives et nous fait entrer dans la dimension eschatologique de cette libération ainsi que paul nous le dit au galate c'est pour que nous soyons libres que le christ nous a libérés cette libération pascale pour nous chrétiens et bien évidemment également une libération de nos esclavages de nos asservissements de nos passions dont l'esclavage d'égypte peut être pour nous un archétype mais cette libération est plus précisément encore pour nous chrétiens la libération de notre pire ennemi la mort mais trouver la vie la vraie vie passe pour nous chrétiens et finalement pour tout homme par la mort nul ne peut en faire l'économie mis à part les deux figures mystérieuses d'énoch et d'élie qui ont été emportés au ciel dans le premier testament nul ne fait l'économie de la mort ni même le christ ni la mère de dans son humanité ni la mère de dieu ni aucun être humain n'a pu échapper à la mort physique cette remise totale de nous même entre les mains du père père entre tes mains je remets mon esprit où nous rendons notre dernier souffle la résurrection fondement de notre foi et fondement de cette fête des fêtes et solennité des solennités passe par la mort dont elle signe l'échec mort temporaire qui ne connaît pas la corruption pour le christ ni la mère de dieu ni quelques autres saints mais il s'agit bien cependant d'une mort absolue qui parce qu'elle n'est ni feinte ni simulé ni imaginaire mais bien réelle terrasse toute mort c'est pourquoi nous pouvons dire mort où est ta victoire mort où est ton aiguillon par la mort il a vaincu la mort nous pouvons donc avancer pas à pas nos frères juifs viennent de vivre le céder de pésar cette agada ce récit ce rituel ils sont rendus grâce à dieu de les avoir libérés d'égypte de les avoir sauvés d'une main meurtrière de leur avoir rendu la possibilité de le louer comme créateur et seigneur de les avoir renouvelé intérieurement par un levain nouveau à partir des azim qui va permettre le renouvellement d'un nouveau levain donc d'une nouvelle croissance intérieure et nous pouvons bien évidemment être avec eux dans cette étape comme le furent les apôtres la mère de dieu des saintes femmes le christ son ami lazare que nous venons de fêter et les 70 disciples et tous ceux qui étaient autour du christ avec eux nous avons traversé la mer rouge et avons été libérés de la main de pharaon et avec christ et les apôtres nous continuons le chemin jusqu'au golgotha où dès cette heure le voile du temple se dégire et les tombeaux s'ouvrent or la déchirure du voile du temple était également un signe très puissant de du deuil que le père doit faire de son fils qui vient de mourir sur la croix puisque dans la tradition juive il est une coutume qui est que lorsque un proche meurt on déchire ses vêtements or ce voile du temple était celui que la mère de dieu avait tissé et qui est rouge donc nous sommes toujours dans cette déchirure qui montre que la mort est aussi une un passage vers la vie comme l'est la naissance et si les tombeaux s'ouvrent cela montre bien que dès la mort du christ et nous le savons dès la mort du christ nous sommes déjà dans la vie nous entrons déjà dans la vie il n'y a pas de délai entre la mort du christ et sa résurrection quelque part et tout notre fils du grand et saint samedi l'exprime avec ferveur puisque nous nous proclamons déjà ce repos en dieu de celui qui vient de mourir sur la croix nous pouvons donc continuer encore jusqu'au tombeau vide au matin de pâques jusqu'à la fraction du pain à Emmaüs jusqu'à l'apparition du ressuscité au bord de la mer de tibériade jusqu'à la proclamation de thomas touchant ses plaies mon seigneur et mon dieu et ce faisant nous réitérons l'engagement de notre baptême qui nous a plongé dans l'eau encore une fois dans sa mort afin que nous puissions vivre vraiment de sa résurrection c'est pourquoi notre baptême est appelé seconde naissance nos frères catholiques sont en train de fêter pâques nous nous avançons pour vivre cette grande semaine et fêter pâques dans huit jours je souhaite à chacun et à tous une très très belle fête au-delà des circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes que cette joie de la résurrection nous habite et que nous puissions proclamer ensemble que le Christ est ressuscité car je ne veux pas que vous l'ignoriez frère nos pères ont tous été sous la nuée tous ont passé à travers la mer tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher c'était le Christ Christ – Sous-titrage FR 2021